La lumière des déclarations de Khaled Ben Saïd, maître Khalil, qui a cité et a cité comme responsable... Alors là, c'est pas uniquement, c'est sur ces points-là que je vais insister lors de ma plaidoirie aujourd'hui, parce que c'est pas seulement Khaled Ben Saïd qui est accusé dans le dossier du Kef, mais entre autres Khaled Ben Saïd, Monsef Ben Krifa, Mohamed Larbi Lekrimi, qui est le directeur de la chambre centrale des instructions et des opérations au sein du ministère de l'Intérieur. Tout ceci, ils ont affirmé, même si tardivement, parce qu'au début, ils étaient tellement silencieux que les choses étaient encore floues et qu'il y avait pourquoi Samil Ferrané, peut-être bien, il était accusable. Mais une fois que ces trois commandants que je viens de citer, ils ont insisté sur le fait que ce Yassine Taïeb, qui est la partie civile aujourd'hui, attention, une fois qu'ils ont dit que Yassine Taïeb est le premier responsable, c'est lui qui a rédigé, c'est lui qui a tracé la stratégie selon laquelle les officiers de police et les officiers des forces de la brigade de l'ordre vont agir contre les manifestations du peuple de Kasserine. C'est que, qu'on le veuille ou pas, il est le responsable, qu'on le veuille ou pas, il est le stratège des opérations. Vous voyez ? Et bien sûr, il est le stratège des opérations non seulement à Kasserine, mais aussi dans tout le territoire national qui relève de sa compétence. Je dis bien, nous avons en Tunisie 13 gouverneurs à plus tôt, qui relèvent immédiatement et exclusivement de la compétence de Yassine Taïeb. Comme vous le savez, nous avons le territoire national, en termes de sûreté, il est divisé entre des secteurs de l'ordre, et bien sûr, le secteur de l'ordre, c'est celui qui est le supérieur hiérarchique de la circonscription. Une fois ce secteur de l'ordre, et c'est au sein de la loi, bien sûr, une fois ce secteur de l'ordre n'existe pas, et ce dans 13 cas, dans 13 circonscriptions tunisiennes, c'est que le supérieur hiérarchique de la circonscription relève immédiatement de ce qu'on appelle le coordinateur national. Vous voyez ? C'est une administration, en fait, l'administration de la coordination régionale qui assure, entre autres, bien sûr, selon le texte de la loi, qui assure la responsabilité immédiate de toutes les circonscriptions qui ne sont pas chapeautées par des secteurs. Vous voyez ? Et tout cela revient à dire que, même si on ne parle pas de termes pénaux, et on ne parle pas sur le plan de responsabilité pénale, mais même sur le plan de la responsabilité administrative proprement dite, Yassine Taïeb est le premier responsable de tous les dépassements, je dis bien de tous les dépassements, qui se sont enregistrés de la période, même du 17 décembre à Sidi Bouzib, jusqu'au 14 janvier. Il était le responsable, et ce dont 13 gouvernera du territoire national tunisien. Vous voyez ? Bon, sur la base de tout cela que nous allons insister aujourd'hui, espérons très bien que Samir Feriani, comme il a été au début champion et symbole national de dire la vérité, espérons que la vérité soit championne aujourd'hui, et espérons encore que Samir soit acquitté, innocenté, et espérons enfin qu'il récupère ses fonctions au sein du ministère de l'Intérieur, espérons enfin et enfin que le symbole révolutionnaire des poursuites judiciaires contre tous ceux impliqués dans les assassinats ayant lieu tout au long des événements de la révolution, essayons que ce symbole-là soit mis en haut. Merci.